alors bonjour à tous merci d'être là pour le deuxième webinaire organisé par le rpo pour la semaine mondiale de l'allaitement donc aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous les trois maternités labellisées IHAB en Occitanie et elles vont nous faire un partage d'expérience de leur démarche IHAB donc je vous rappelle les alors excusez-moi voilà je vous rappelle les modalités du webinaire donc les micros et caméras des participants sont inactivés par défaut vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation sur l'onglet questions réponses et ces questions seront abordées en fin de présentation en fin de session vous aurez un questionnaire de satisfaction qui va s'ouvrir avec une enquête de satisfaction mais également la possibilité de proposer des thématiques pour de nouvelles sessions de webinaire sur la thématique de l'allaitement ou autres thématiques et enfin le webinaire sera également disponible à replay dans les prochains jours sur le site internet du réseau de périnatalité Occitanie alors je vais vous présenter les intervenants qui vont qui participent à ce webinaire aujourd'hui donc nous sommes accompagnés de madame Émilie Durand qui est auxiliaire de puériculture et madame Sarah Parenti qui est sage-femme elles sont elles travaillent toutes les deux au CHM de Vorel à Sainte-Afrique ensuite nous sommes accompagnés de madame Laurence Laguardette qui est sage-femme à la clinique Saint Louis à Ganges et nous sommes accompagnés de Cécile Ferrand sage-femme coordinatrice et madame Anne-Claude Mengui pédiatre au CH de Perpignan ce webinaire a été réalisé avec la collaboration du pôle parcours du réseau de périnatalité et du pôle communication du réseau alors le plan du webinaire donc on va commencer en fait par rappeler un petit peu la genèse de l'association IHAB et les objectifs et puis chaque établissement nous fera un partage d'expérience de cette démarche IHAB et enfin on terminera sur les questions réponses alors pourquoi un webinaire démarche IHAB aujourd'hui on va rappeler un petit peu l'historique en fait de l'IHAB l'initiative hôpital amie des bébés donc en 1989 une déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF fixe les 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel cette déclaration elle cible la période des soins périnataux et elle a servi de base à l'élaboration des procédures de labellisation IHAB en août 1990 la déclaration d'innocentie sur la protection la promotion et l'encouragement de l'allaitement maternel fixe quatre objectifs qui sont la nomination dans chaque pays d'un coordinateur national pour l'allaitement maternel du respect par tous les services de maternité des 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel de l'application du code international de commercialisation des substituts du lait maternel et la promulgation de banques non matrices qui permettent aux femmes de pouvoir concilier vie professionnelle et allaitement et cette déclaration d'innocentie elle reconnaît que l'allaitement maternel est un moyen sans égal de nourrir l'enfant en 1991 le concept hôpital amis des bébés est lancé par l'OMS et l'UNICEF et ce label est proposé aux équipes de maternité qui respectent les 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel en 2002 est adoptée la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en 2004 et 2005 il y a un élargissement des objectifs avec donc on prend en compte le soutien de l'allaitement maternel mais aussi des mères non allaitantes et en 2005 il y a des mesures supplémentaires en fait suite à la déclaration d'innocentie 15 ans après un nouvel engagement a été proclamé parce qu'il y a eu des progrès considérables dans le monde sur l'alimentation des nourrissons mais malheureusement des pratiques alimentaires restent inappropriées donc IHAB France, l'association IHAB France coordonne le programme Ami des bébés donc en 2000 a été créée la coordination française pour l'allaitement maternel et en son sein un groupe de travail IHAB a été créé en 2007 le comité français de l'UNICEF soutient officiellement l'IHAB et en novembre 2007 est organisée une première journée nationale sur l'IHAB en France en 2008 et 2009 il y a une adaptation des recommandations et les services de néonatologie peuvent accéder à ce label en 2009 il y a une prise de conscience de la place et du rôle des parents mais également de l'importance des pratiques basées sur des preuves en 2011 est créée l'association IHAB France pour se concentrer uniquement sur le programme Ami des bébés en 2017 IHAB France est partenaire de Santé publique France et c'est ainsi un acteur reconnu de prévention et de promotion en santé périnatale depuis fin 2008 la notion d'IHAB hors maternité permet à un service de pédiatrie situé dans un établissement labellisé IHAB de pouvoir suivre les recommandations IHAB en s'adaptant aux spécificités de son service et entre 2000 et 2022 ce sont 59 établissements qui ont été labellisés en France donc les objectifs premiers sont la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel l'amélioration de l'accueil des nouveaux-nés et l'accompagnement bienveillant des parents durant la grossesse, la naissance et pendant le séjour en maternité la démarche IHAB prévoit aussi un accompagnement des mères qui n'allaitent pas et ainsi conduit à une attitude de bientraitance qui est profitable à tous les nouveaux-nés et à leur famille c'est également une démarche de qualité qui implique une auto-évaluation l'élaboration d'un plan d'action afin de pouvoir progresser donc l'OMS a émis 12 recommandations à respecter pour l'obtention du label IHAB afin de permettre et d'assurer la qualité des soins offertes aux femmes, aux nouveaux-nés et aux mères et les trois principes IHAB France sont une latitude de l'ensemble de l'équipe centrée sur les besoins individuels de la mère et du nouveau-né un environnement et un accompagnement en adéquation avec la philosophie des soins centrés sur la famille et un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité des soins voilà maintenant ceci exposé je vais enfin laisser la parole donc on va commencer par le CH de Sainte-Afrique qui va nous expliquer un petit peu quel a été le processus de la démarche IHAB donc je laisse la parole à Émilie et à Sarah Bonjour Émilie, auxiliaire à la maternité de Sainte-Afrique donc la maternité de Sainte-Afrique, d'Émilie Borel pardon et a été labellisée en 2006 pour la première fois était la troisième maternité de France en 2022 nous avons été la cinquième fois labellisée la maternité de Sainte-Afrique c'est une maternité de type 1 on fait entre 180 et 200 accouchements par an nous avons 6 liens en obstétrique et nous sommes 20 soignants en comptant les pédiatres et les gynécologues donc pourquoi cette démarche ? en premier lieu en fait avant le label c'était des projets de services que nous avons fait avec des formations en premier au niveau de la mère avec la préparation à l'accouchement avec la physiologie et l'accouchement avec les positions de Bernadette de Gasquet ensuite au niveau du lien mère-enfant avec les mères vulnérables, les deuils de périnatalité et ensuite au niveau du bébé donc nous avons fait des formations sur le massage où nous avons mis en place le premier atelier en août 1997 en fait après nous avons fait le portage et une sage-femme a eu le DU d'allaitement et a mis en place en janvier 2002 son premier atelier donc tout d'abord c'est un souhait d'humaniser nos soins une dynamique d'équipe mettre en avant une bienveillance déjà présente un protocoliser et mettre en forme de manière plus formelle de façon de travailler et donc du coup pour nous l'IHAB parait comme une évidence donc les moteurs c'est un groupe de personnes convaincues et connaissant le sujet qui a donc le copié le reste de l'équipe qui faisait confiance et s'est laissé contaminer et avancer un état d'esprit qui donne envie et une bienveillance qui doit commencer entre nous déjà entre l'équipe et le fil conducteur les douze recommandations de l'IHAB quand nous avons commencé nous n'en avions que dix conditions ce qui nous a amené un état d'esprit une philosophie d'accompagnement tout le monde en formation un discours uniforme et cohérent autonomie accompagnement dans la physiologie respect du projet de naissance réconforter ou apporter des choix attention donnée aux parents écouter leur déterrata et inclure dans un projet un meilleur soutien à la parentalité et les valeurs de l'IHAB en premier donc c'est la sécurité la qualité l'information le respect la bien-traitance l'accompagnement et la bienveillance autour de la naissance les étapes clés de la démarche c'est en premier l'organisation et la réflexion donc déjà un état des lieux nécessaires au démarrage la création d'un copil des groupes de travail avec l'élaboration de procédures utilisation de différents outils donc dès qu'on veut mettre en place un nouveau projet une nouvelle feuille pour une meilleure organisation on modifie le dossier de soins ce qui engendre de changer les protocoles et de changer la politique IHAB nos chartes donc comme vous voyez en 2005 en 2010 nous avons changé en 2014 et en 2022 les évaluations donc mise en place d'un recueil mensuel des données statiques et sur l'alimentation du nouveau-né on a une auto-évaluation régulière une fois par an des questionnaires sont donnés au moment pour voir si on pratique bien toutes les recommandations de l'IHAB et on a une évaluation tous les quatre ans donc les chiffres en 2021 on avait 62,2% d'allaitement maternel à la sortie de la maternité 27,8% de préparation pour nourrisson des compléments en fait on avait 27% de compléments donc 17% sur indication médicale et 10% sans indication en 2022 nous avons 73,8% d'allaitement maternel à la sortie et 26,2% de préparation pour nourrisson et 29% de compléments donc on peut voir sur le tableau des statistiques que nous demande l'IHAB à remplir donc tous les mois on doit on remplit le nombre d'accouchements le nombre d'allaitement à la naissance à la sortie et les compléments si c'est sur indication médicale ou sans indication médicale ils nous demandent aussi les consultations d'allaitement voilà bonjour moi je suis Sarah Parentis HFAM donc je prends la suite donc le point essentiel de cette démarche IHAB et qu'on trouve vraiment très intéressante le point fort c'est que on insiste vraiment sur la formation et la formation ça permet de vaincre les résistances en douceur d'avoir une bonne posture professionnelle et surtout une cohérence de discours au quotidien nous voyons vraiment à quel point voilà la cohérence de discours est très importante parce qu'un discours contradictoire ça peut vraiment être déstabilisant pour les parents donc pour notre maternité le choix a été fait de former le nouveau personnel par les deux consultantes en lactation et de faire beaucoup de compagnonnage en fait avec l'équipe on fait également aussi quelques formations externes mais voilà les nouvelles arrivantes ou les nouveaux arrivants sont vraiment formés en interne il est également essentiel de faire des formations continues notamment avec les connaissances actualisées et pour évoluer dans nos pratiques et toujours s'améliorer donc la dernière qu'on a pu faire en équipe c'était la formation avec Ingrid Bayot voilà donc on essaie chaque année de faire une formation pour toute l'équipe plus quelques personnes qui vont voilà en externe se former chaque année donc en pratique réellement ce que nous avons fait alors on a mis en place certains documents donc ces documents en fait ils sont vraiment revus chaque année on essaie de les améliorer s'il y a voilà des changements on les modifie si on doit vraiment évoluer aussi dans la présentation on peut changer donc qu'est-ce qu'on a mis en place c'est notamment la plaquette de la maternité avec la présentation de la maternité c'est les flyers prénataux donc avec les dates de préparation les ateliers c'est également le diagramme du nouveau-né donc ça ça va être la coupe de poids on a beaucoup travaillé sur cette feuille-là où on a pu mettre par exemple la surveillance des glycémies la surveillance de la douleur voilà on évolue beaucoup sur ces fiches-là pour que ce soit très pratique la lettre aux parents alors la lettre aux parents en fait c'est on a appelé ça accompagnement de la naissance à Sainte-Afrique ça explique vraiment comment nous on fonctionne et au moins les parents peuvent créer leur projet de naissance autour de ce qu'on fait déjà donc on a fait un livret aussi sur les conseils de sortie sur le nouveau-né transféré un livret à allaitement avec toutes les informations nécessaires une fiche d'information sur l'expression et les recueils du lait un dépliant sur l'alimentation donc de préparation pour nourrissons dernièrement on a créé une fiche sur l'indication de complément parce que on travaille vraiment sur notre taux de complément et donc on voyait que c'était très subjectif donc on s'est dit on va mettre une feuille avec des chiffres en fait et on arrive à se baser sur ça pour voir un peu le complément et être un peu plus objectif on a fait également une feuille sur l'alimentation où les mamans notent les tétés les sels les urines etc et un site internet qui est en cours d'élaboration alors ce que nous faisons aussi en pratique c'est beaucoup de préparation à la naissance un respect du projet de naissance dans la mesure du possible c'est une information et un accompagnement sur les moyens non médicamenteux en cours de travail c'est également le pot à pot systématiquement proposé quel que soit le mode de naissance que ce soit des accouchements voie basse ou des accouchements par césarienne on essaie aussi également de travailler sur l'augmentation de notre durée de la fréquence du pot à pot parce que initialement c'était vraiment sur les deux heures en continu donc après la naissance mais on essaie vraiment de le développer pendant le séjour voilà de dire aux parents que c'est important de le faire pendant le séjour aussi à la maison nous avons ici vraiment travaillé sur la présence du coparent pendant la césarienne et donc nous ne séparons pas la triade c'est à dire que le papa peut rentrer ou le papa ou l'accompagnant peut rentrer au bloc opératoire et donc nous ne séparons pas les mamans de l'accompagnant et du bébé nous travaillons également sur la diminution du taux d'épisiotomie le clampage tardif du cordon on a arrêté les prélèvements gastriques et l'arrêt du bain à G0 donc c'est vraiment un environnement soutenant un accompagnement individualisé alors en pratique aussi donc là ce qu'on fait au niveau de l'équipe pour essayer de réfléchir un petit peu sur notre pratique on faisait beaucoup de cas cliniques et de QCM lors des réunions de service et là l'année dernière nous avons un peu évolué grâce au COVID on va dire on a mis en place des cas cliniques tous les mois en visio donc toute l'équipe de l'amateur se connecte en visio ça permet du coup d'éviter de se déplacer et ça prend un petit peu moins de temps et on fait une heure où on parle d'un thème par exemple ça peut être le tire-lait et donc on échange tout autour du tire-lait comment on va présenter à la dame et donc ça c'était l'année dernière on faisait tous les mois et après l'évaluation on a décidé de garder cette visio-là parce qu'on a trouvé ça vraiment intéressant ça a donné une autre dynamique et on faisait ça par contre on va faire ça tous les trimestres et on met un gros point d'honneur sur le compagnonnage au quotidien parce que c'est le plus important et donc on essaie des fois de se dire aujourd'hui je vais regarder comment tu présentes le pot à pot à la maman et puis on enchaîne alors au niveau des obstacles voilà le coût quand même malgré tout par rapport à la direction et puis donc du coup il a fallu vraiment convaincre notre direction donc les arguments pour convaincre la direction c'est la qualité parce que ça a vraiment quand même ça améliore la qualité ça accroît l'attractivité également et puis ça peut attirer le personnel soignant on voit bien que là on a eu la certification juste après notre labellisation de 2022 donc ça fait quand même un atout supplémentaire d'avoir ce label IHAB les obstacles aussi c'est la peur de l'investissement au démarrage parce que ça peut paraître quand même très chronophage avec beaucoup de travail à mettre en place les difficultés rencontrées donc c'est modifier certaines pratiques parce que comme on l'a dit c'était quand même déjà très ancré dans notre travail à Sainte-Afrique mais il a quand même fallu modifier certaines pratiques et c'est surtout une remise en question permanente donc du coup ça peut arriver que parfois il y a une petite baisse de motivation et il faut rebooster tout ça et puis se remettre en question sur par exemple j'ai donné un complément voilà est-ce qu'il était vraiment judicieux etc donc vraiment de la remise en question permanente trouver des solutions pour maintenir une dynamique dans notre façon de travailler mais comme je viens de dire on a été labellisé de nombreuses fois et c'est vrai que des fois il y a une petite baisse de dynamique donc il faut toujours trouver des nouvelles choses pour essayer de rebooster tout ça et de rechercher une amélioration l'équipe se renouvelle souvent aussi ces dernières années donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que généralement c'était une personne qui arrivait petit à petit donc vraiment on arrivait à former très facilement là il y a eu beaucoup de renouvellement avec les sages-femmes et les auxiliaires donc il a fallu vraiment se mettre dans tout ça et être attentif à la formation justement et des fois c'est difficile de développer d'autres projets aussi à côté de l'IHAB alors les atouts c'est surtout la fierté du travail accompli avec des familles épanouies les remerciements on voit que voilà on arrive à faire du bon travail l'implication du personnel également parce qu'on voit que voilà au final même les nouveaux arrivants tout le monde se met dans cette démarche d'IHAB et ça demande pas plus de personnel ou voilà c'est vraiment une réorganisation des soins on travaille pas plus mais vraiment différemment l'articulation ville-hôpital alors nous on a une information qui est systématiquement faite à la sortie des patientes pour assurer une continuité des soins concernant notamment les groupes de mère à mère les professionnels de santé externe et interne on fait également des réunions trimestrielles avec la PMI et les sages-femmes libérales mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on développe cette articulation ville-hôpital peut-être un peu plus et au niveau de nos perspectives donc ce serait une réévaluation en 2026 alors bon voilà comme on l'a dit on ne s'arrête jamais après la labellisation c'est du travail quotidien avec une remise en question permanente des progressions à chaque fois et donc il faut vraiment qu'on poursuive le travail engagé qu'on améliore certains points donc on le sait nos taux de complément le réseau ville-hôpital et surtout nous notre gros défi ça va être d'amener le projet à l'hôpital médian qui serait annoncé donc l'hôpital médian c'est entre Sainte-Afrique et Mio et qui serait annoncé à peu près dans 7-8 ans si tout se passe bien merci à vous pour terminer du coup voilà nous notre devise c'est donc c'est c'est bien-être pour vous conduire vers le bien-être merci beaucoup à toutes les deux je vais maintenant laisser la parole à Laurence Laguardette qui est sur la clinique Saint-Louis à Gange ah il faut Laurence il faut réactiver voilà vous m'entendez c'est bon merci bonjour à tous donc oui je suis Laurence Laguardette sage-femme à la clinique Saint-Louis de Gange je suis référente en tabacologie et en allaitement donc la maternité se situe au pied des Cévennes nous sommes à 50 km de Montpellier et 60 km de Nîmes donc c'est une maternité de niveau 1 avec environ 300 accouchements par an et 10 lits de gynéco-obstétriques alors pourquoi cette démarche nous observions depuis je ne sais pas les années 2000 environ une demande croissante de physiologie de la part des patientes avec on observait une augmentation des accouchements à domicile et nous avions de plus en plus de projets de naissance et de demandes de sortie précoces en fait c'est l'arrivée de nouveaux membres dans l'équipe qui étaient formés ou sensibilisés à la physiologie qui a permis d'avoir un regard neuf d'une part sur l'organisation du service mais aussi sur nos pratiques donc ça a donné lieu à beaucoup d'échanges entre nous beaucoup de discussions petit à petit nous avons réorganisé notre fonctionnement et commencé à modifier nos pratiques notamment nous avons créé une salle de petit déjeuner en libre service pour que les parents puissent goûter petit déjeuner à l'heure qui leur convient cette salle servait aussi de lieu de rencontre et d'échange pour les familles alors bien sûr à cause du Covid on a dû fermer cette salle on a modifié aussi les horaires des tours du service on a arrêté de baigner les nouveaux nés tous les jours on a proposé davantage de pot à pot etc on a commencé à modifier nos pratiques alors dès le départ les familles ont été ravies de ce changement ce qui a renforcé notre envie d'aller plus loin dans cette démarche et là nous avons souhaité préparer le label IHAB donc nous avons exposé notre projet à la direction qui l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme grâce à ce soutien nous avons commencé assez rapidement à nous former à la physiologie de l'allaitement de l'accouchement les différentes positions durant le travail et l'accouchement mais notre projet a connu un stand-by pendant environ trois ans le rachat de la clinique par un nouveau groupe a provoqué de l'inquiétude dans notre service parce que nous sommes une petite maternité et que nous craignons toujours un petit peu pour notre pérennité donc inquiétude et aussi découragement parce que en même temps a lieu le départ des membres de l'équipe à l'origine du projet alors bien sûr nous avons continué sur la même lancée et ce temps de stand-by en fait nous a permis de nous approprier les changements mis en place et les techniques que nous avions acquises donc lorsque nous parlons de notre projet la nouvelle direction celle-ci nous soutient aussi alors déjà ça nous rassure ça nous encourage mais sans les personnes moteurs dans un premier temps nous ne sommes pas allés plus loin en fait c'est à l'occasion de la préparation de la certification V3 que nous décidons de produire toute la documentation nécessaire afin de faire aboutir ce projet donc on met en œuvre un plan d'action nous avons organisé des groupes de travail nous avons ensuite modifié ou créé nos protocoles le livret d'accueil de la maternité des fiches d'information pour les parents la charte d'accueil pour le nouveau-né et sa famille nous avons aussi aménagé la salle nature mis en place des réunions d'information pour les parents et nous avons aussi créé des pages d'information sur internet et sur Facebook voilà donc sur cette diapo on a quelques exemples de protocoles et de fiches d'information aussi alors information de l'accompagnant pour l'accueil du bloc opératoire en cas de césarienne j'en reparlerai tout à l'heure on voit aussi un petit peu notre salle nature avec la baignoire l'écharpe de suspension le lit parental voilà alors voici notre alors un extrait du livret d'accueil et la charte du la charte d'accueil du nouveau-né et de sa famille alors les éléments moteurs dans notre démarche ont tout d'abord été l'arrivée de ces nouvelles personnes de notre équipe avec des pratiques différentes ce qui a donné lieu à des échanges des dialogues une remise en question de notre service et peu à peu nous avons modifié nos habitudes donc nous avons acquis la conviction qu'il fallait changer et la conviction c'est un bon moteur les modifications la citation de nos pratiques enchantent les parents ce qui est encourageant et gratifiant notre équipe est réduite aussi alors c'est quelque part c'est un avantage ça peut être aussi un inconvénient mais j'en parlerai tout à l'heure notre équipe est réduite donc il y a peu de personnes à convaincre en fait la direction de nos soutiens alors ça c'est primordial parce que ce projet a un certain goût ce qui a été moteur aussi c'est le fait de savoir que les sages-femmes libérales et les équipes de PMI adhèrent aussi au projet et sont alors soit déjà formées soit en tout cas sensibilisées ou bien prêtes à se former à l'esprit HAB et ensuite nous on trouve que ce label il est prestigieux et on a trouvé que ça nous il représentait à lui seul il a représenté par moments à lui seul un argument convaincant pour les personnes qui étaient un petit peu réfractaires à ce projet au départ donc au niveau des freins et bien le premier frein je pense que c'est la résistance au changement parce que se remettre en question remettre en question ce que l'on fait depuis des années modifier sa façon son organisation et puis s'approprier des nouvelles pratiques ce n'est pas toujours facile l'adhésion indispensable de tous les intervenants aussi ça a été un petit peu un frein alors je parle de l'exemple précis du bloc opératoire nous ça a été un peu compliqué de vous faire rentrer le conjoint au bloc pour les césariennes d'une part parce que les équipes du bloc n'avaient pas cette habitude donc on en revient à la résistance au changement et puis elles avaient plein de craintes à ce sujet d'autre part notre bloc est généraliste alors on a une salle de bloc bien sûr qui est réservée pour les césariennes et le bloc redoutait en fait de ne pas pouvoir assurer la confidentialité des autres patients donc il a fallu réfléchir entre nos deux services et trouver le meilleur compromis possible pour tout le monde les soignants et le conjoint bien sûr afin d'être en sécurité et d'assurer cette confidentialité alors bien sûr on a rédigé le protocole ad hoc et créé une fiche d'information pour le conjoint donc celle qu'on a vue tout à l'heure ensuite on peut dire que c'est quand même chronophage pour une petite équipe donc là ça devient un inconvénient d'être une petite équipe parce qu'il y a quand même beaucoup de documents à rédiger les formations à effectuer les réunions que nous avons dû faire les EPP etc donc ça fait beaucoup de travail pour peu de monde et le coût financier aussi aurait pu être un frein bon ça ne l'a pas été heureusement parce qu'on a fait toutes ces formations on a aménagé la salle nature il y a eu l'achat de matériel et puis il y a le coût du label en lui-même alors pour ce qui est de l'articulation ville-hôpital donc nous avons formalisé les réunions avec les sages-femmes libérales et l'équipe de PMI donc elles ont lieu tous les trois mois ensuite alors on sait que les sages-femmes libérales et la PMI sont soit formées soit sensibilisées à la physio donc elles travaillent en cohérence avec notre politique les parents sont préparés pour l'accouchement et l'allaitement et on sait que lors du retour à domicile ce qui a été mis en place pendant le séjour sera soutenu et poursuivi à la maison alors j'ai oublié de le préciser mais nous avons aussi des associations d'aide à l'allaitement sur notre territoire dont nous donnons les coordonnées aux parents à la sortie de maternité alors bon les perspectives je ne sais pas par quoi démarrer ben voilà les perspectives elles sont très sombres pour notre maternité puisqu'à partir du après le 31 décembre on n'aura plus qu'un seul gynéco à mi-temps donc bon on est très pessimiste autrement nous avions eu des discussions au sujet de l'ouverture d'un plateau technique chez nous mais bon là par contre il y avait eu très peu d'adhésion à cette composition et puis il y a eu le souhait de la part du personnel de faire des multiples formations sur le portage les massages et l'hypnose aussi voilà voilà pour ce qui est de notre expérience et je vous remercie de votre attention merci beaucoup Laurence pour cette présentation et nous allons passer maintenant à l'expérience du CH de Perpignan donc je laisse la parole à Cécile Ferrand et au docteur Mengi bonjour donc moi je suis Cécile Ferrand coordonnateur amniotique dans cadre du Pôle Femmes-Enfants ici à l'hôpital à Perpignan et je suis accompagnée du docteur Mengi qui est pédiatre en immunatologie donc nous c'est un petit peu différent des deux autres maternités on est une maternité de type 3 c'est la seule de la région qui n'est pas CHU c'est la seule aussi maternité de type 3 du département il y a deux autres maternités sur le département qui sont une maternité à la montagne en Cerdagne et la maternité de la polyclinique méditerranée à Perpignan qui réalise à peu près le même nombre d'accouchements au niveau je vous ai mis quelques données d'activité au niveau de l'activité donc on est une maternité qui réalise 2200 à peu près accouchements par an on a 42 lits qui sont divisés en 15 lits de grossesse pathologique et 27 de suite de naissance on a un taux de péridurale assez élevé un taux d'épésiotomie historiquement bas avec un taux d'occupation des lits qui est quand même aussi très élevé avec des transferts de toute la région comme toutes les maternités de niveau 3 en néonatologie le service se divise de trois secteurs principaux la réanimation les soins intensifs qui comprennent 11 lits les soins courants qui comprennent 13 lits et dans ces 13 lits il y a 3 champs envers enfants pour préparer à la sortie et puis on a aussi une unité kangourou qui comprend 6 lits qui sont n'importe où dans la maternité on accueille environ 500 enfants en néonatologie chaque année et quel que soit leur terme de naissance des grands prématurés jusqu'aux enfants à terme avec aussi un taux d'occupation très élevé et comme vous le voyez parfois par les mails du réseau avec des situations parfois très tendues sur les niveaux 3 de la région au niveau de l'articulation avec la ville on a un bon réseau qui est bien établi depuis longtemps avec les sages-femmes libérales avec la clinique de la polyclinique enfin avec la maternité de la polyclinique on travaille aussi beaucoup avec l'ordre des sages-femmes qui fait passer les informations à toutes les sages-femmes libérales et qui tient à jour le mailing et il y a une association aussi de sages-femmes qui regroupe toutes les sages-femmes du département avec la PMI aussi on travaille beaucoup avec eux on a un niveau social assez bas on est proche de l'Espagne proche de la mer donc tout ça fait qu'on est quand même avec une population vulnérable et donc la PMI aussi on travaille beaucoup avec eux il existe aussi une association de pédiatres et de gynécologues qui est actif et par lequel on peut passer pour donner des informations et en ce qui concerne les médecins généralistes on travaille particulièrement avec la maison médicale de garde qui est implantée sur l'hôpital et qui fait des permanences tous les soirs et début de nuit alors au centre hospitalier de Perpignan nous avons présenté le projet IHAB aux équipes pour la première fois en fin 2014 l'idée avait germé initialement dans mon esprit parce que lors de ma formation au DIU de lactation humaine donc ça c'était en 2011 j'avais pensé que ça serait très bien de le faire à Perpignan mais ça me paraissait vraiment difficile j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout encore dans l'esprit et puis c'était un gros un gros service quand est arrivée une nouvelle cadre en néonate qui venait de l'hôpital de Valenciennes où elle avait une forte expérience de la mise en place de l'IHAB on a rediscuté et on s'est motivé et c'est comme ça qu'a démarré le projet donc le premier copil s'est réuni en mars 2015 et ensuite on a fait un copil tous les deux mois à peu près on a eu l'accord du financement de la formation pour l'IHAB en 2016 fin 2016 on a fait notre déclaration officielle de mise en route vers le label et ensuite on a commencé les premières sessions de formation en 2017 et on continue encore actuellement à partir de 2018 on a été accompagné comme toutes les structures qui sont en route vers le label par une référente nationale IHAB c'est à dire c'est une personne avec qui on a des rendez-vous à peu près tous les quatre mois pour faire le point c'est des rendez-vous téléphoniques ou en visio qui nous permettent de faire le point voir où on en est voir un petit peu les étapes qui nous restent à faire et elle permet de nous guider un petit peu c'est un très bon soutien la formation des équipes nous on a choisi de la faire avec un organisme externe c'était l'organisme connaître ça a permis de faire un temps de formation de 28 heures par personne qui était réparti soit en deux fois deux jours soit en quatre jours d'affilée on avait pu faire quatre sessions de formation en 2017 trois en 2018 et puis un petit peu moins après puisqu'il y a un petit peu moins de personnes à former mais évidemment avec le turnover il y a toujours des formations à réaliser à ce jour on a 123 personnes qui ont pu être formées que ce soit du personnel médical ou non médical ce qui représente à peu près 87% du personnel sur ces 123 personnes du fait du turnover il y en a déjà une trentaine qui ne travaillent plus sur l'hôpital mais parmi elles il y en a une bonne partie quand même qui est restée sur le département donc c'est pas du c'est pas de la formation perdue dans ces formations on a intégré aussi les sages-femmes libérales une grosse partie du travail c'est la rédaction des documents comme vous l'ont dit les autres intervenantes donc c'est très chronophage mais c'est vraiment indispensable et ça permet d'avancer donc on a rédigé énormément de nouveaux protocoles de procédures de fiches infopatientes et la politique doit être rédigée plutôt sur la fin nous on avait essayé de la rédiger au début puis on s'est vite rendu compte que c'était pas faisable dès le départ puisque ça reprend tout ce qu'on tout ce qu'on est censé faire donc il faut avoir quand même bien avancé le projet pour pouvoir la rédiger correctement la charte c'est c'est en fait un résumé de la politique qui permet d'afficher vraiment officiellement au vu de tous notre engagement dans cette démarche IHAB donc là c'est la charte que nous avons réalisé voilà et à gauche vous voyez la première page de notre livret de maternité le suivi des statistiques d'alimentation donc c'est c'est un c'est une obligation dans le projet c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps qui est extrêmement fastidieux il faut vraiment commencer dès le départ parce qu'au début on n'a pas les bons outils pour pour réaliser pour réaliser ces statistiques pour faire de bonnes statistiques il faut avoir des bons outils de recueil donc il faut commencer par avoir les bons outils nous on les avait pas dès le départ du coup nos statistiques initiales elles sont pas très fiables ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'augmente pas du tout notre taux d'allaitement donc on espère que c'est vraiment dû au fait que le recueil n'était pas exhaustif au départ et qu'on va s'améliorer par la suite ceci dit pour rassurer tout le monde bien qu'on n'ait pas augmenté notre taux d'allaitement on a quand même réussi à être labellisé IHAB les autres actions mises en place alors parmi les actions qu'on avait faites on avait fait des sessions qu'on appelait IHAB au quotidien qui ressemblaient un petit peu à ce que décrivait les filles à Sainte-Afrique où on prenait un sujet avec les personnes soit en présentiel soit en visio pour parler de quelque chose de vraiment très pratico-pratique en rapport avec une des recommandations IHAB dans les autres actions mises en place on a réussi enfin en 2021 à pouvoir avoir une consultante en lactation vraiment à 100% donc c'est une infirmière puricultrice en néonatologie et puis il y a aussi d'autres référentes en allaitement qui maintenant font de la consultation externe en lactation donc à ce jour on a 307 consultations externes qui ont pu être réalisées et puis bien sûr elles font énormément de consultations en interne et c'est vraiment un gros soutien pour les équipes c'est aussi la consultante en lactation qui réalise maintenant les statistiques d'alimentation ça permet aussi qu'elle soit vraiment plus exhaustive parmi les autres actions mises en place on avait réalisé des audits alors auprès des soignants on avait on avait fait un quiz peu de temps avant l'évaluation IHAB donc à savoir que nous on a été évalué à l'hôpital de Perpignan en mars 2022 donc un ou deux mois avant on avait mis à disposition de tous les soignants un quiz qui leur permettait de s'auto-évaluer avec des QCM et puis on mettait les réponses en essayant de faire quelque chose d'un petit peu humoristique pour que ce soit pas trop ennuyeux on a fait aussi des audits auprès des maires et des futures maires auxquelles on posait des questions pour évaluer un petit peu si on était loin de ce qui était attendu au niveau des réponses on peut voir un peu ce qu'elles avaient bien reçu comme information et bien retenu comme information et puis dans les autres actions mises en place il y a la pratique clinique donc ça c'est ce qu'on appelle c'est une autre façon de former le personnel avec le compagnonnage les actions en lien avec le réseau du département donc au tout départ on avait fait une lettre d'information sur le projet IHAB à l'hôpital qui avait été envoyé à toutes les sages-femmes du département ainsi que les gynéco-obstétriciens et médecins généralistes on avait organisé une grande réunion d'information avec toutes ces mêmes personnes pour une prise de contact donc l'organisation de cette réunion ça nous avait pris beaucoup de temps parce que c'est pas facile et puis nous on n'est pas formés à organiser ce genre de choses et on avait fait cette réunion d'information donc en mai 2017 sur la lancée on avait prévu d'autres réunions avec le réseau en prenant des thématiques issues des recommandations IHAB donc on avait fait une première réunion sur la thématique des rythmes des nouveaux-nés on en avait fait ensuite une autre autour du don de lait ainsi qu'autour du projet de naissance voilà c'est très chronophage d'organiser des réunions donc après on s'était un petit peu recentré sur nous et la rédaction de nos protocoles donc c'est pour dire que ça évolue au fur et à mesure c'est le voilà les petits wagons se font les uns après les autres en 2021 on a relancé une réunion pour reprendre un petit peu le sujet donc là c'était en visio avec toutes les sages-femmes libérales et en février 2022 on l'a présenté aux associations de soutien à la lettre non-maternelle et à la parentalité parmi les associations particulièrement actives il y a l'association Néonins qui est une association créée par des parents d'enfants hospitalisés en néonates qui soutient beaucoup ces parents-là et qui est très active aussi sur le soutien à l'allaitement maternel et au projet H-A-B en général notamment tout ce qui est soutien aux familles accueil etc et également la maison des étoiles qui est une maison qui permet d'accueillir les parents d'enfants hospitalisés qui ne peuvent pas être enfin qui sont logés loin ensuite il y a l'association l'or blanc qui est un réseau national de soutien à l'allaitement maternel avec des marraines de l'or blanc qui sont très actives dans le département et qui nous aident beaucoup donc la visite des évaluateurs pour nous elle a eu lieu en mars là de cette année il y a eu quatre évaluatrices qui sont venues pendant quatre jours consécutifs alors tout est très bien organisé par IHAB elles nous communiquent au préalable tout ce qu'il leur faut et comment ça va se dérouler donc il fallait qu'on leur dédie une salle auquel on n'avait pas accès de toute la semaine qui était fermée à clé et dedans il fallait qu'on y mette tout ce qu'on avait travaillé avec les équipes les protocoles les procédures les factures de lait artificiel tout ce qui concerne les formations mais aussi les plannings des équipes parce qu'ils font des tirages au sort pour réaliser des entretiens avec sage-femme auxiliaire pédiatre c'est que j'ai oublié les puéricultrices il faut leur donner aussi les plannings de rendez-vous des patientes de plus de 34 semaines parce qu'ils interrogent aussi avec leur accord les patientes de plus de 34 semaines les patientes présentes aussi en grossesse pathologique et ensuite de naissance et puis il faut organiser des rendez-vous avec les directeurs alors tout ça c'est des rendez-vous individuels avec des directeurs avec les cadres avec les chefs de service de néonatologie et de maternité et avec aussi les membres du COCLI tous les matins on a droit à un petit débriefing de la veille où ils nous disent ce qu'ils ont remarqué de positif et ce qu'il faudrait améliorer et ce qu'on a trouvé très intéressant c'est qu'on peut faire des ajustements au jour le jour et qu'ils en tiennent compte donc on a obtenu le label en juin de cette année et avec des actions d'amélioration qu'il faut qu'on apporte mais sans nouvelle évaluation d'ici 4 ans donc ils ont trouvé que notre maternité était un peu triste on l'avait aussi constaté on avait un projet de décoration sur lequel on n'arrivait pas à aboutir donc là je pense que ça va nous aider à aboutir à notre projet de décoration de la maternité ils ont trouvé qu'au niveau de la politique et HAB les soignants n'avaient pas assez connaissance du code OMS et de l'utilisation des subventions de substituts de lait maternel en fait les professionnels avaient un peu peur de dire ce que s'ils bénéficiaient ou pas de l'argent pour faire des formations par exemple donc c'était un peu l'embarras pour les charts IHAB on les avait affichées en format A3 dans les services visibles de la part des parents elles ont trouvé qu'ils n'étaient pas assez visibles donc là on les a mis avec des grandes affiches encadrées en rose fluo donc maintenant elles sont bien visibles au niveau communication extra-hospitalière ils ont trouvé qu'il fallait qu'on développe plus notre site internet qu'on mette toutes les informations qui concernaient notre démarche les réseaux sociaux nous on n'a pas de Facebook spécifique pour la maternité il y en a un pour l'hôpital mais pas spécifique pour la maternité la neonate donc on y travaille aussi actuellement alors au niveau de la pratique de l'expression manuelle et de l'utilisation du tire-lai les évaluatrices elles ont trouvé que les équipes n'étaient pas étaient un peu limites sur les explications qu'elles donnaient donc depuis la visite on a mis en place des ateliers avec la consultante en lactation pour améliorer ces pratiques-là au niveau de l'information prénatale alors ça c'est ce qu'on a on l'avait identifié avant qu'elles arrivent c'est un point sur lequel il fallait qu'on travaille enfin c'est le point qu'on a travaillé en dernier du coup il était le moins abouti donc elles nous ont précisé qu'il fallait qu'on développe cette information prénatale sous plusieurs formes donc ça fait partie de nos actions à mettre en place travailler l'alimentation à la semi-demande ça c'est plus un méronate le protocole il est débuté mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait finalisé pour le pot à pot il faut qu'on améliore encore la traçabilité et qu'on limite les interruptions de pot à pot alors nous les papas ils vont en salle de césarienne depuis longtemps on a travaillé sur la réhabilitation précoce mais par contre la dame quand elle est transférée de la salle de césarienne à la salle de réveil qui est juste à côté c'est vrai que souvent le bébé il est pris à part et pendant ce temps on lui fait les soins ou pas et donc ça il faut qu'on évite de faire cette interruption de pot à pot et puis il a fallu qu'on corrige un peu en urgence le livret de sortie de néonate parce que dans ce livret il y avait comment préparer les bivorons et donc les préparations des bivorons doivent bien être mises à part du reste des informations et n'être donné qu'aux dames qui ont choisi de donner le livret en bébé alors les fringues ce sont un peu les mêmes que nos collègues ont précisé nous on a été un peu en difficulté alors ça ça s'est vu au début mais tout le long aussi ça revient régulièrement sur le sur le champ des discussions c'est que IHAB c'est quand même une étiquette promotion de l'allaitement maternel et du coup il y en a qui ont tendance à dire que c'est un peu trop sectaire qu'il faudrait plus s'intéresser aux mamans qui ont choisi de donner le bivoron mais avec les formations c'est de mieux en mieux mais ça revient quand même régulièrement sur le tapis bon comme tout le monde il faut beaucoup de temps tout ça c'est quand même assez chronophage il faut beaucoup de temps pour rédiger les protocoles les procédures nous on est une grosse équipe contrairement à nos collègues et du coup le temps que ça ça circule auprès de tous c'est quand même compliqué les statistiques on en a parlé c'est très chronophage et très fastidieux ensuite c'est au niveau communication nous qu'on est en difficulté parce que comme je viens de le dire c'est une grosse équipe le réseau départemental il est assez développé donc il faut qu'on améliore nos liens de communication et qu'on trouve d'autres modes de communication le COVID ça a été un frein je le dirai après c'est aussi un atout mais pendant cette année-là on n'a pas fait grand chose l'implication de l'ensemble de l'équipe ça aussi c'est compliqué alors ils sont quand même indulgents nous les gynécos n'ont pas tous suivi la formation à peu près 50% des gynécos avaient suivi la formation et ils s'en sont satisfaits et la communication j'en ai parlé donc au niveau des éléments moteurs nous on a eu la chance d'avoir une direction qui nous a soutenu dès le départ qui a validé le financement des formations rapidement alors c'est vrai que quand même quand ils voient le coût de la visite ça leur fait un peu peur quand même on a changé de direction entre temps ils nous ont dit mais qu'est-ce que c'est ça cette facture qu'on nous envoie mais finalement maintenant qu'on est labellisé ils sont très satisfaits la formation des équipes tout le monde en a parlé c'est quand même un coût assez important alors la crise sanitaire donc c'est là où je disais que c'était aussi un élément positif parce que du coup les dames ont été beaucoup plus disponibles pour leur bébé du fait de l'absence des visites les bébés pleuraient beaucoup moins enfin ils pleurent beaucoup moins à la maternité depuis que les visites sont interdites et les dames sont beaucoup plus attentives à leur bébé ensuite le noyau solide nous on a la chance qu'il soit resté depuis le départ à part le départ à la retraite de la cadre de Néonate sinon tout le monde est resté donc le copil le noyau solide c'est le copil il est resté du début jusqu'à la fin l'association les associations nous ont permis d'acheter des fauteuils pour que les parents ils puissent être présents 24 heures sur 24 en Néonate après un autre élément moteur c'est la différence d'avancer dans le projet entre les deux services de maternité Néonate quand il y en avait un qui avait une baisse de morale mais l'autre était plutôt en phase haute et du coup ça rattrapait tout le temps et puis comme l'a dit le docteur Menghi l'accompagnement par la référente IHAB a été vraiment une aide précieuse pour nous elle était très bienveillante et très dans le concept IHAB et plutôt toujours à nous encourager plutôt qu'à nous montrer du doigt ce qui n'allait pas et aussi on a eu une personne très dynamique à l'IREPS qui est la promotion de la santé qui nous a bien aidé aussi surtout pour organiser les soirées du réseau alors nous on a proposé quelques conseils c'est sur la communication vous l'avez compris nous c'est une grosse équipe et c'est difficile de communiquer on a toujours l'impression que toute l'information ne passe pas on a beau communiquer par mail par affichage en direct par les cadres au moment des évaluations il y a toujours ces problèmes de communication de personnes qui ne sont pas au courant de certaines choses la formation c'est crucial il faut commencer dès qu'on veut s'engager dans le label il faut commencer par là le pot à pot aussi ça c'est le miracle à tout il faut travailler le pot à pot en priorité l'information prénatale nous si on avait un conseil ou si on devait recommencer peut-être on commencerait par là et ne pas attendre l'échéance de l'évaluation et puis le copil on a perdu au début on avait beaucoup de monde dans le copil on a perdu un petit peu de présence du fait qu'on était beaucoup sur la théorie et pas assez sur le pratique c'est pour ça qu'au fil du temps on a mis en place des ateliers et l'IHAB au quotidien qu'on a appris il faut rester quand même pour les équipes il faut quand même elles qu'elles y voient du sens dans leur pratique quotidienne donc juste pour conclure c'est comme l'a dit toutes nos collègues beaucoup de valeurs partagées par tous beaucoup d'évolution dans les pratiques une qualité de travail inégalée et vraiment une satisfaction des parents qui nous font un retour très positif merci merci à tout le monde merci pour ces trois présentations c'est un très un très beau retour d'expérience sur trois maternités qui sont complètement différentes donc j'espère que ça aura servi à d'autres professionnels je crois savoir qu'il y a d'autres maternités sur la région Titanie qui sont en cours de démarche donc voilà en espérant que ça puisse vous aider donc je crois qu'il n'y a pas de questions particulières c'est juste si vous souhaitez contacter du coup les maternités donc la Bélysée qui nous ont fait aujourd'hui ce retour d'expérience vous pouvez le faire donc soit directement les contacter directement vous pouvez passer si vous le souhaitez par l'intermédiaire du réseau donc les contacts du réseau vous les avez vous les avez si après voilà donc c'est pile poil au niveau du timing on est parfait 13h58 donc on a tenu le chrono pour information donc quand vous allez fermer la page vous aurez un questionnaire de satisfaction c'est important pour nous pour le réseau pour l'amélioration de nos pratiques donc on vous demande de le remplir en espérant que cette fois-ci ça fonctionne puisque pour lundi il y a eu un petit bug et on s'en excuse et ensuite n'hésitez pas aussi à nous solliciter si vous avez d'autres thématiques que vous souhaiteriez voir abordées sur des webinaires et donc on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire le 25 novembre 2022 à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en sachant que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes mais elles vont l'être très bientôt et vous serez avertis par mail ou ça sera disponible sur le site internet du réseau de périnatalité Occitanie merci à tous merci encore aux intervenants et à bientôt du coup à l'occasion d'un prochain webinaire pour l'élimination